Comment entretenir vos portes de cuisine équipées dans les traces normales et les traces les plus tenaces ? On en parle maintenant. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitec, très heureux de pouvoir faire cette vidéo qui va vous expliquer comment entretenir vos portes de cuisine équipées. On a mis plus ou moins tous les types de modèles de la mélamine, du stratifié, du stratifié structuré, du stratifié lisse et également des portes lacs ouverts, etc. On va un peu vous montrer. Deux chapitres, on va faire court le plus possible, surtout vous présenter un peu un produit qui peut vraiment vous aider dans les tâches les plus tenaces. Premier chapitre, comment entretenir dans la vie de tous les jours vos portes de cuisine ? Alors une porte de cuisine, la première chose qu'il faut faire, c'est se dire s'il y a des tâches qui ne sont pas trop tenaces, il faut d'abord dégraisser. Je ne conseille pas forcément du vinaigre ou très 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 dilué, mais d'abord une éponge avec de l'eau douce. Le côté qui gratte, vous pouvez passer doucement, il ne faut pas pousser. Normalement sur une porte de cuisine de qualité, il n'y a rien qui peut vraiment attacher. Le côté jaune, on passe, on peut enlever les traces. En fait, la première chose à faire sur une porte de cuisine lors de l'entretien, c'est souvent la dégraisser parce qu'on a des traces de doigts qui sont dessus, etc. Donc allez, un spray pour vitre avec un petit coup d'éponge ou simplement un chiffon microfibre, un chiffon doux fonctionne à merveille. Il n'y a pas besoin de produits mordants sur votre cuisine équipée, sur vos portes de cuisine. Mais imaginons, catastrophe, on a, je le fais exprès évidemment, on a dessiné à l'indélébile sur votre cuisine équipée. Voilà, catastrophe, ça ne part pas. Ok, on frotte, ça ne part pas. Comment faire, ce genre de choses. Alors en fait, il y a un produit qui est extrêmement présent en France et un peu, je ne trouve pas assez présent en fait en Belgique. C'est ce qu'on appelle l'alcool ménager. Alors nous, c'est un produit ici qu'on utilise, mais je voulais surtout vous montrer ça parce que nous ici, ce genre de produit, on les a en magasin, donc on peut vous le montrer. L'alcool ménager à 95 ou 70 degrés, ce n'est pas dangereux. Ce n'est pas de l'alcool à brûler, c'est de l'alcool ménager. Donc la première chose est que, évidemment, si les tâches sont fort tenaces comme celle-ci, on va utiliser l'alcool à 95%, mais vous pouvez utiliser de l'alcool à 70% qui a un peu de fragrance dedans pour avoir une meilleure odeur. Je vais d'abord vous montrer c'est quoi l'avantage. D'abord, ça va vraiment détacher et en fait, surtout, ça s'évapore très vite. Et on va le voir sur des portes noires. Quand vous voulez, sur une porte noire mat comme ceci, vous venez mettre de l'alcool ménager. Regardez bien ce qui va se passer dessus. Ça va vraiment s'évaporer. Tout s'en va en fait. L'avantage de l'alcool, ici, de l'alcool ménager, c'est que ça s'évapore extrêmement vite. Donc ça n'a pas de risque. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre des produits trop mordants pour la cuisine équipée et que l'alcool ménager est extrêmement pratique. Donc faisons le test en cas donc de grosses catastrophes sur vos portes. Là, on sait que si c'est de l'indélébile, on va plutôt prendre de l'alcool à 95 degrés. Voilà. Donc on va tout de suite repérer. Regardez ce qui se passe. Automatiquement. Voilà. Et si on ne veut pas trop frotter, voilà. Hop là, ça part très vite. Alors, disclaimer, est-ce qu'on saura tout ravoir ? Est-ce qu'on saura tout ravoir ? On ne saura pas tout ravoir sur toutes les portes. OK ? Ici, on voit déjà qu'on a une... Allez, on a eu la partie un peu plus difficile ici. Voilà. On ne saura pas tout ravoir. C'est presque impossible. OK ? De tout ravoir sur toutes les surfaces, pardon, sur toutes les surfaces de portes. Là, on est sur du stratifié. Très facile de le ravoir. On va faire un test sur une porte en mélamine. On a déjà fait une vidéo qui parle des portes en mélamine, en porte stratifiée. Je vous invite à aller retrouver ça sur la chaîne YouTube. On différencie bien les portes. Ce n'est pas le même poids. Ce n'est pas la même matière. Donc, on vient dessiner dessus. OK ? On va attendre deux minutes que ça sèche. Il est déjà pas mal sec dessus. On va essayer avec l'alcool 70%. Là, on voit déjà que ça part déjà. Ce n'est pas parti comme sur l'ustrade. Donc, on voit tout de suite que les matières ne sont pas les mêmes. Vous voyez ? On l'a atténuée, mais il n'est pas parti. On passe à l'alcool 90 degrés. Et ça part. Ça ne sert à rien non plus de mettre de l'alcool dénaturé dessus, une grosse flaque et de le laisser agir toute la nuit. Ça doit s'enlever. Et parfois, vous pourriez effectivement avoir quelques petits résidus. N'essayez pas de tout ravoir du premier coup, de frotter à fond. De ravoir. Vous l'avez fait. On a atténué les traces. C'est bien. L'alcool ménager a vraiment son effet. D'abord, c'est un désinfectant. OK ? Mais ça peut vraiment vous aider à enlever les portes. Dernière opération sur des portes type lac, tir, type vert en fait dessus. La laque étant de la couleur. Ici, c'est une porte en vert. Donc, on va venir dessiner dessus. OK ? On attend que ça sèche un petit peu. On attend que ça sèche. Vous voyez que sur des surfaces plus brillantes, ça part déjà un petit peu plus vite. OK ? On essaye sur un produit belge, d'ailleurs. C'est fabriqué en Belgique, ceci. Donc, c'est cool. Voilà. C'est vraiment bien. On va commencer par l'alcool ménager à 70 degrés. Vous voyez ? Et on voit qu'il y a quand même... Voilà. On a un petit reflet. Je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra. On a un tout petit reflet dedans. Donc, c'est parti. Mais on a encore la trace légèrement noire dessus. Et on va voir si, avec l'alcool à 90 degrés... Alors, je vais déjà le regarder moi-même. Allez, à 95%, 95% pour nos amis français, la tâche est partie. Ça, c'est pour vous montrer un peu que parfois, nous avons un peu oublié les produits naturels qui peuvent vraiment nous aider. Donc, comment entretenir ces ports de cuisine ? Chiffons doux, produits non mordants, du produit qui dégraisse tout d'abord. Et quand vous avez des tâches tenaces, comme vous l'avez vu, je vous conseille fameusement ce genre d'alcool ménager. C'est extrêmement pratique. Ne partez pas tout de suite sur l'alcool ménager le plus puissant. Testez d'abord un. Si ça part, tant mieux. Et surtout, ne laissez pas... N'enlevez pas bouchons pour laisser, en fait, simplement agir. Ça doit se mettre sur la porte. On essuie et normalement, ça doit partir. Donc, on a vraiment mis de l'indélébile sur nos portes. Et je vous invite une fois, si vous le souhaitez, à venir faire le test vous-même en magasin. Je pense que c'était une des tâches les plus compliquées à avoir. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé. Retrouvez-nous en magasin. Retrouvez ces produits en magasin, mais également sur notre site de vente en ligne. Laissez-nous des commentaires et peut-être aussi comment vous, vous nettoyez vos portes de cuisine, peut-être avec un produit que vous avez fabriqué et qui fonctionne. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, partagez cette vidéo et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501